Alors, bonjour à tous et à toutes, c'est ADN, heureux de vous retrouver une fois de plus notre chaîne d'études qui a pour but de vous aider dans vos différentes procédures. Alors, comme vous le savez, la nouvelle campagne Campus France 2024 a déjà été lancée et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer la première étape pour pouvoir réussir sa campagne Campus France de cette année en vous montrant, en vous expliquant aussi les documents qu'il faut pour y arriver en fonction de votre niveau, que vous soyez en L1, en L2, en L3, en DUT, en BTS, en Master ou en Doctorat. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification. Fin de l'année, rateau d'une vidéo comme ce sera venu, parce que vu que la nouvelle campagne Campus 2024 a débuté, je vais faire constamment des vidéos chaque semaine pour vous expliquer comment la procédure va se dérouler au fur et à mesure. Et si jamais il y a des personnes qui ont des préoccupations, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je prendrai la peine de vous répondre. Mettez un petit like pour donner la force à la chaîne et on se retrouve tout juste derrière l'ordinateur pour voir ensemble les différents types de documents qu'on va aborder durant la vidéo. Et aussi, je vais m'attarder sur le cas du Cameroun pour faire la vidéo, mais d'autres pays auront tous les documents qu'il faudra pour réussir à bien monter les dossiers. Parce que, comme vous le savez, Campus France est propre à chaque pays et chaque pays a son niveau d'exigence en fonction des diplômes et des certificats et des tests de langue. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Si tu es un membre de ta famille que tu aimerais faire venir en Europe, voire via Campus France, cette chaîne est faite pour toi. Si tu es un jeune diplômé qui aimerait faire ta procédure Campus France, cette chaîne est faite pour toi. Donc, c'est vraiment quelque chose de magique et exceptionnel. représentant pour laquelle je te demande d'activer la code de notification pour ne rien manquer. On se retrouve tout juste derrière pour aborder le vif du sujet. Alors, nous voici de retour, derrière notre PC, nous allons voir pas à pas les documents fournis en fonction du niveau scolaire que vous souhaitez rentrer dans le site Campus France. Alors, comme pouvez-vous, on dit, inscription en IUT, L2, L3, diplôme d'ingénieur, master, doctorat. On dit, la liste ci-dessous concerne les candidats demandant une inscription en DUT, deuxième année, troisième année de licence LMD ou licence professionnelle. en master 1, en master 2, en école d'ingénieur, en master des grandes écoles de commerce, en master spécialisé. On dit, ces documents sont indispensables pour compléter le dossier en ligne. Les originaux devront être présentés au moment de l'entretien. Afin de lutter contre la fraude documentaire, les copies certifiées conformes ne seront admises qu'à titre exceptionnel. Il faut prévoir une photocopie lisible de chaque document. Alors, vous voyez bien que, rassurez-vous d'avoir tous vos originaux avant de prétendre rentrer vos documents en ligne sur Campus France parce que lors de l'entretien, généralement, ils vont vous demander de venir avec les originaux pour faire une comparaison avec ce que vous avez mis en ligne et les photocopies certifiées ne seront admises que sur titre exceptionnel. Donc, voilà. Le document a présenté, on a la pièce d'identité, donc votre cadre national d'identité de votre pays, cas de séjour pour les étrangers résidant au Cameroun. Par exemple, s'il y a une personne qui a des nationalités congolaise ou gabonaise ou tchadien qui réside au Cameroun et qui a une titre de séjour, il peut très bien faire sa procédure Campus France au Cameroun. Voilà. Le passeport en cours de validité. Vous savez très bien que pour faire une procédure, il faut toujours et toujours un passeport. Un passeport en cours de validité. Les passeports diplomatiques ou de services ne sont pas admis. « Attention, les délais de dérivance du passeport pouvant être imprudents d'attendre le dernier moment pour songer à se faire établir un passeport. Donc, si tu as envie de faire la procédure Campus France et que tu n'as pas encore ton passeport, je te conseille de le faire dès maintenant. Comme ça, lorsque tu vas aller à ton entretien Campus France, tu seras sûr que tu auras déjà ton passeport. Parce que généralement, les entretiens Campus France, ils passent à partir, je pense, à janvier, au plus tard janvier, les premières personnes passent déjà leur entretien. « Rélevé de notes du baccalauréat ou du brevet de technicien ou tout diplôme équivalent. Rélevé de notes de chaque année d'études après le baccalauréat, y compris l'année en cours. Justificatif d'inscription dans l'enseignement supérieur dans les cartes d'étudiants qui tendent des paiements des droits d'inscription au certificat scolaire. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire si, par exemple, tu es en master 2 actuellement et que tu aimerais postuler à Campus France, il faut que tu fournisses un justificatif qui prouve que tu es en train de continuer tes études, sinon ça ne passera pas du côté du Campus France. On dit les attestations de stage ou d'emploi certificat de formation au cas échéant. Donc, c'est aussi très important si tu as déjà eu à faire une formation. « Les frais de dossier s'élèvent à 75 000 francs ces fois. Payable en espèce uniquement le jour de votre entretien à l'espace Campus France. C'est toujours comme ça que ça fonctionne et c'est non remboursable. Les cas particuliers pour les inscriptions en UIT ou en L2. Les rélevés de notes des classes de seconde, première et terminale. Les rélevés de notes du probatoire. Donc, si tu vas t'inscrire en UIT ou en L2, tu devras, en plus de tout ce qui a été mentionné ici en haut, tu devras rajouter les rélevés de notes du probatoire de seconde, de première et terminale. Ceux qui sont dans les programmes de mobilité, vous devez fournir une attestation de bourse ou d'allocation de recherche et ainsi de suite. Bon, je vous laisse lire ça. Bon, les cas particuliers des candidats ayant choisi de faire une demande d'inscription dans les établissements non partenaires Campus France. Ici, ce sont ceux qui veulent s'inscrire au privé. Donc, tout au long de la campagne Campus France, nous allons aborder ces différents sujets, vous verrez. Donc, tu devras fournir l'original de la lettre d'admission envoyée par l'établissement non connecté à l'étudiant. Donc, ça veut dire que si tu veux, par exemple, postuler pour une université qui est hors Campus France, tu devras envoyer la lettre d'admission originale à Campus France pour qu'il puisse vérifier. Donc, voilà tout ce qu'il faut fournir. Je vous laisse cela en description de la vidéo pour y aller télécharger. Je vais aussi laisser cela dans le groupe WhatsApp pour ceux qui sont intéressés à y intégrer. Si tu veux t'inscrire en UIT, en L2, en L3, donc voilà tout ce qu'il faut pour cela. Maintenant, pour ceux qui aimeraient, qui après le baccalauréat ou qui vont avoir le baccalauréat et qui aimeraient s'inscrire à niveau 1, voici ce qu'il faut pour vous. Je vais vous laisser aussi en description de la vidéo pour y aller le télécharger. On dit qu'est-ce qu'il faut, la pièce d'identité, cadre national d'identité, cadre de séjour pour les étudiants étrangers. Comme pour ceux qui postulent en DUT, vous devez fournir votre acte de naissance, vous devez payer vos frais d'éducation qui est de 75 000 francs CFA. Les élèves de terminale, vous devez fournir les rélevés de notes des classes de seconde, premier et terminale, les rélevés de notes du probatoire. Les rélevés de notes du diplôme équivalent, les rélevés de notes du baccalauréat ou brevet de technicien, ainsi de suite, comme vous pouvez voir. Donc, contrairement à l'autre procédure, ce qui est possible pour les L1, c'est un peu plus souple. Donc, vous devez juste fournir tout ce qu'il vous demande. Et je vais faire une deuxième vidéo pour vous montrer comment créer son compte en ligne et puis rentrer ses informations. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé à faire cela, laissez-moi un commentaire. Je vais faire la prochaine vidéo avec la personne comme ça, les autres pourront voir. Donc, la première personne à me mettre un commentaire comme quoi il est intéressé par la procédure. Je pourrai faire pour lui et suivre sa procédure gratuitement. Voilà. Donc, on se retrouve. J'espère que la vidéo a été très clé. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici à là, portez-vous bien.